Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la convection et le rayonnement dans laquelle je vais présenter le bilan radiatif terrestre. Je vais commencer par donner une première définition du bilan radiatif terrestre. Le bilan radiatif terrestre va faire l'inventaire de tous les flux thermiques de rayonnement sur le système Terre. On va donc, comme on sait que la Terre a une température constante, c'est donc que l'on a ici un équilibre thermique et on aura donc la somme des flux entrants qui sera égale à la somme des flux sortants. Donc ΦI correspond aux flux thermiques entrants et ΦSi les flux thermiques sortants. Si j'applique donc cette relation et que j'essaie donc de faire le bilan radiatif terrestre, il va d'abord falloir que je détermine donc le flux thermique solaire qui va arriver sur Terre qui est donc le seul flux entrant. Donc je vais considérer le Soleil, la Terre ici qui tourne autour sur une trajectoire circulaire et on a donc la distance entre les deux qui est DST. Mon Soleil va émettre donc un flux thermique de rayonnement ΦS et ce qui m'intéresse c'est de savoir quel est le flux thermique qui va recevoir la Terre. Avant de déterminer donc le flux ST, je vais déterminer tout d'abord le flux surfacique donné par le Soleil sur la Terre. Et donc pour déterminer ce flux surfacique, je vais d'abord calculer ΦS qui correspond donc au flux thermique de rayonnement. J'applique la loi de Stéphane Wolfsman, donc c'est σT4, enfin TS4 fois 4πRS², c'est-à-dire la surface du Soleil ici. Ce flux va se répartir sur une sphère de plus en plus grande et donc quand il arrive sur la Terre, la sphère correspondante est à une surface 4πDST². On aura donc ΦST qui sera égale à σTS4 fois 4πRS² sur 4πDTS². Je peux simplifier mes 4π et j'obtiens donc que ΦST est égale à σTS4RS² sur DTS². Maintenant ce qui m'intéresse c'est de savoir quel est donc le flux thermique reçu par la Terre. va arriver ce flux et on a donc une surface ici qui correspond à la surface plane de la Terre qui est donc de πRT². Mais la Terre tourne autour du Soleil, on a alternance jour-nuit et en plus les inclinaisons ne sont pas les mêmes. On va donc pouvoir moyenner ce flux thermique surfacique et considérer ici que le flux thermique surfacique va se répartir sur toute la surface de la Terre. On aura donc ΦST moyen qui sera égale à ΦST fois la surface ici qui est πRT² répartie sur l'intégra sur toute la surface de la Terre qui est donc 4πRT². On voit ici qu'on peut simplifier πR². On aboutit donc à ΦST sur 4. C'est-à-dire en moyennant le flux thermique surfacique est 4 fois plus petit que le flux thermique surfacique arrivant ici. Une fois cette relation obtenue, il suffit de multiplier par la surface πRT² pour avoir donc la valeur du flux thermique de rayonnement fourni par le Soleil et arrivant sur Terre. Donc ΦST est égale à σTS4 fois RS² sur 4DTS² fois πRT². À partir de ça, je vais pouvoir faire mon bilan radiatif. J'ai donc le Soleil, la Terre. Pour le moment, on ne tient pas compte de la couche de l'atmosphère. Le Soleil me fournit un flux thermique de rayonnement ΦST. La Terre, elle, a une certaine température. Donc elle aussi va émettre un rayonnement qu'on appelle ΦT. Et donc, comme pour le moment, ce sont les deux seuls éléments pris en compte, on a donc ΦST qui est égale à ΦT. Je vais remplacer par leur expression. Donc le flux solaire qui arrive sur Terre, ΦST, on l'a déterminé tout à l'heure, c'est σTS4RS² fois πRT² sur D²TS. Et le flux terrestre, on applique la loi de Stéphane Boltzmann, ΦT est égale à σTT4 fois 4πRT². Ces deux relations sont égales. J'ai donc l'égalité des deux. Je vais simplifier l'ensemble. Les σ s'annulent. Le πRT², πRT² s'en va. Le 4 passe de l'autre côté. J'aboutis donc à une expression T2T à la puissance 4 qui est égale à TS4RS² sur 4 DTS². En prenant la racine 4e de l'ensemble, on aboutit à T2T qui est égale à TS racine de RS sur 2 DTS. Je peux ensuite remplacer RSTS tout d'abord, vaut environ 5800 K. La température de surface du Soleil. RS, le rayon du Soleil, est de 7,0 10 puissance 5 km. Et la distance Terre-Soleil vaut 1,5 10 puissance 8 km. En remplaçant dans cette expression, j'obtiens une température que j'appelle T0 qui est donc mon premier modèle ici et qui est de 280 K en degrés Celsius. Ça me donne une température de 7 degrés Celsius. A chaque fois, l'idée est de comparer par rapport à la température de la Terre qui est d'environ 15 degrés Celsius en moyenne. Pour le moment, on voit que juste en considérant le flux solaire et le flux de la Terre, on a une température qui est plus basse que la vraie température, mais par contre, on est dans le bonheur de grandeur. Voyons donc maintenant comment améliorer ce modèle en ajoutant l'influence de l'atmosphère. L'atmosphère va avoir un effet ici sur mon bilan radiatif. Tout d'abord parce qu'elle va laisser passer le rayonnement solaire. On va considérer qu'elle le laisse passer entièrement tout d'abord. Ça veut dire qu'elle est transparente au rayonnement solaire. Et par contre, on va considérer que l'atmosphère est complètement opaque au rayonnement terrestre. En fait, le rayonnement terrestre se trouve dans l'infrarouge et l'atmosphère va absorber en très grande partie l'infrarouge. Je vais prendre un modèle dans lequel tous les infrarouges sont absorbés. J'ai donc une absorption totale du flux thermique terrestre. Et pour finir, mon atmosphère a une température. C'est aussi un corps noir. On aura donc là encore une réémission de flux thermique de rayonnement. Et l'atmosphère a deux faces. Une face collée contre la Terre et une face collée contre l'espace. On aura donc un flux Φa. Et ce flux Φa va se répartir pour la moitié vers l'espace et pour la moitié vers la Terre. Donc le bilan radiatif correspondant sera le suivant. On a le flux Φst qui est toujours le même. On a Φt qui est émis par la Terre qui est absorbé par l'atmosphère. Et cette atmosphère va ensuite réémettre Φa pour une partie vers l'espace et pour une partie vers la Terre. Donc si on fait le bilan, ça veut dire que les flux entrants vont cette fois être Φst et Φa sur 2. Donc la Terre reçoit Φst plus Φa sur 2. Et l'atmosphère qui maintenant doit être prise en compte va elle recevoir Φt. A partir de ça, on voit que Φa est égal à Φt qu'on peut remplacer là-dedans. Et on aboutit donc au fait que le flux thermique terrestre est égal à deux fois le flux thermique reçu par la Terre. Si donc on cherche à déterminer la température de la Terre avec ce nouveau modèle, on a donc le bilan ici en ajoutant un 2, car on a deux fois plus de flux solaires reçus sur Terre, ce qui nous fait T de T1 est égal à 2 exposants 1 quart fois Ts racine de RS sur 2 Ts. On reconnaît ici le T0 qu'on a déterminé tout à l'heure. On a donc T de T1 qui est égal à 2 exposants 1 quart fois T de T0. Si je remplace par les valeurs numériques, j'obtiens cette fois une température de 333 Kelvin, ce qui me fait en degrés Celsius 60 degrés Celsius. On voit ici donc le fait de considérer l'effet de l'atmosphère qui capte le flux thermique terrestre. On a une forte augmentation de la température de la Terre. C'est ce que l'on appelle l'effet de serre. Donc l'effet de serre est défini comme étant l'absorption du flux thermique de la Terre par l'atmosphère. Ce flux est ensuite en partie envoyé sur Terre et en partie envoyé vers l'espace. Et donc il a pour effet d'augmenter la température de la Terre. Ce qui est responsable de l'effet de serre sont en grande partie les gaz présents dans l'atmosphère. Et les principaux gaz à effet de serre sont tout d'abord la vapeur d'eau qui est responsable à 60% de l'effet de serre. Ensuite, le dioxyde de carbone à 26%. L'ozone à 8%. Et enfin, le méthane et le protoxyde d'azote à 6%. Je continue à affiner mon modèle en intégrant cette fois ce que l'on appelle l'albédo. L'albédo est défini comme étant le pouvoir réfléchissant d'une surface. Il est noté grand A. Et donc c'est une valeur comprise entre 0 et 1. On aura donc un albédo de 0 si la surface absorbe l'intégralité du flux thermique incident. On aura un albédo compris entre 0 et 1 si la surface absorbe uniquement une partie du flux thermique. Et par contre, un albédo de 1 signifie que l'intégralité du flux thermique a été réfléchie par la surface. Donc voyons comment nous allons pouvoir intégrer cet albédo dans notre bilan radiatif. Pour un flux thermique Φ, cela suppose que la surface de la Terre va se comporter avec un albédo A. On aura donc un flux thermique réfléchi qui sera A fois Φ. Et le flux thermique absorbé sera lui 1-A fois Φ. Donc si je reprends mon bilan radiatif, il va donc falloir évaluer l'albédo de la Terre. L'albédo terrestre peut être représenté sur une carte ici. On voit les principales zones qui permettent d'avoir un albédo important. sont ici pour avoir un albédo moyen plutôt ici avec les déserts qui sont constitués de sable, donc des surfaces claires. Et le plus important sont les deux zones qui se trouvent au pôle où en fait on a de la glace. Et cette glace ici est responsable d'un albédo important. Donc l'albédo moyen sur la Terre est à peu près de 0,30. On va le prendre en compte maintenant dans notre bilan radiatif. Donc j'ai toujours le flux du Soleil sur la Terre, sauf que ce flux maintenant est en partie réfléchi vers l'espace. On a donc le flux qui arrive effectivement sur la Terre qui est 1-A Φ st. Par contre, ce qui repart vers l'espace, c'est A fois Φ st. Le reste ne change pas. On a toujours le flux terrestre et l'effet de l'atmosphère. On aura donc cette fois un bilan avec pour la Terre, Φ t qui est égal à 1-A Φ st plus Φ a sur 2. Et pour l'atmosphère, ça ne change pas. On a toujours Φ a égale Φ t. Donc on aboutit cette fois à la relation Φ t qui est égal à deux facteurs de 1-A fois Φ st. On va pouvoir encore affiner pour déterminer la température de la Terre. Le nouveau bilan est le suivant. Si j'exprime t de t, j'ai t de t2 qui est égal à 2 exposant 1 quart fois 1-A exposant 1 quart ts racine de rs sur 2 ts. Je reconnais là encore t0. J'ai donc t de t2 qui est égal à 2 facteurs de 1-A l'ensemble exposant 1 quart fois t de t0 en remplaçant par les valeurs numériques. On obtient cette fois une température de 305 K, c'est-à-dire 32 degrés Celsius. Donc on voit que l'effet de l'albédo pris en compte a pour effet de diminuer la température terrestre. Pour finir, nous allons rajouter une dernière modification. Nous allons maintenant considérer l'absorption de l'atmosphère. Si on considère le flux solaire, ici, la densité de l'excitance énergétique spectrale, ici, l'air sous la courbe correspond au flux surfacique reçu par la Terre avant l'atmosphère. Ici, nous sommes avant l'atmosphère. Si on regarde après l'atmosphère, on obtient le flux suivant. On voit qu'il y a une baisse entre les deux et on peut, en déterminant les surfaces de chaque courbe, déterminer la perte correspondante. Et cette perte ici, donc, le flux qui passe est de 1-αΦST avec α qui vaut 0,35 qui correspond donc au coefficient d'absorption de l'atmosphère. Je vais donc utiliser ce coefficient pour le prendre en compte ici, donc dans mon modèle de bilan radiatif. Et j'ai donc cette fois le flux qui arrive vers la Terre et qui va effectivement arriver vers la Terre qui est 1-αΦST. Ce flux qui arrive va être en partie absorbé par l'atmosphère et il y aura seulement 1-α fois 1-αΦST qui va arriver jusque sur la Terre. Le reste ne change pas. On a toujours Φt, ΦA sur 2 et ΦA sur 2 dans les deux sens. Donc on a cette fois pour la Terre Φt qui est égal à 1-α facteur de 1-αΦST plus ΦA sur 2. Pour l'atmosphère, cette fois, on rajoute un terme. On a Φt mais on a aussi ce qui a été absorbé du rayonnement solaire qui correspond donc à α facteur de 1-αΦST. En modifiant mes expressions, on peut aboutir à l'expression de Φt qui est que Φt est égal à 2-α facteur de 1-α fois ΦST. En remplaçant pour déterminer la température, j'ai ma relation qui est la suivante. J'exprime encore T de T. Cette fois, c'est T de T3. C'est le troisième modèle modifié. Et donc j'ai 2-α exposant un quart fois 1-α exposant un quart fois TS racine de RS sur 2Ts. On a toujours le T0 et on a donc T de T3 qui est égal à 2-α facteur de 1-A le tout exposant un quart fois T de T0. En remplaçant α par 0,35, A par 0,30 et T de T0 par sa valeur, on obtient T de T3 qui vaut 290 K, c'est-à-dire 17 degrés Celsius. On voit qu'on est très proche de la température expérimentale de la Terre qui est de 15 degrés Celsius. Pour faire un récapitulatif du bilan radiatif terrestre, on a donc ce bilan qui va permettre de déterminer la température d'équilibre de la Terre et qui prend en compte le flux thermique solaire arrivant sur Terre, l'albédo terrestre et le rôle de l'atmosphère. L'atmosphère ayant pour rôle de générer ce qu'on appelle de l'effet de serre qui est donc l'absorption du flux thermique terrestre et également une absorption partielle du flux thermique solaire. Aujourd'hui, dans l'actualité, il est très courant d'entendre parler du dérèglement climatique et notamment de cette température d'équilibre de la Terre qui est en train d'augmenter. Pourquoi est-elle en train d'augmenter ? Tout simplement parce qu'en fait, on a fond de neige et des glaces, ce qui va avoir pour effet de diminuer les surfaces blanches, donc de diminuer l'albédo. C'est un cercle vicieux étant donné que plus l'albédo diminue, plus la température va augmenter et donc plus ça va faire fondre la neige et la glace. L'autre phénomène important va être l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Plus les gaz à effet de serre vont augmenter, plus il va y avoir d'absorption du flux thermique terrestre et donc là encore, plus la température va augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada